La famille Wittelsbach compte désormais un nouveau membre. Ce samedi 20 mai, le prince Ludwig de Bavière a épousé Sophie Alexandra Hevekink, lors d'une cérémonie féerique à l'église des Théâtens de Munich. La fête ceste ensuite poursuivie au château de Nymphenburg. L'ancienne résidence des Théderrois de Bavière, dont l'étendue dépasse celle du château de Versailles, avait pour l'occasion accueilli un millier d'invités de marque, issus des grandes familles du Gotha européen. Mais qui est donc la bien-aimée du futur prétendant au trône de Bavière ? Fille de Doru Hevekink, un professeur à la Maastricht School of Business, Sophie Hevekink est née à Singapour en 1989, comme le dévoile le magazine Tâtelet. Canadone et Irlandaise, elle a travaillé pour l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève, après avoir passé sa maîtrise en sciences à l'Université d'Oxford. Encore étudiante, la jeune mariée de 34 ans se consacre à un doctorat en criminologie, portant sur la justice pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Elle est par ailleurs titulaire d'une licence en politique qu'elle a obtenue à l'University College London, UCL. Supérieure à supérieure à Meghan et Harry, Charles et Camilla, où se sont mariés les Windsor, Ludwig et Sophie de Bavière, le nouveau power couple du Gotha érudite, Sophie Hevekink s'intéresse particulièrement à la prévention de la violence et aux droits humains des femmes. Des thèmes sur lesquels elle a eu l'occasion de mener des recherches au cours de ses voyages au Moyen-Orient et dans le Caucase. Le prince Ludwig, lui, est âgé 40 ans et est le fils aîné du prince Louis-Paul de l'Arière-Arière-Petit-Fils du dernier roi de Bavière, Louis III 1913-1918. Le marié a passé une grande partie de son enfance au château de Kaltenberg. A seulement 18 ans, il a fondé sa propre entreprise d'informatique avant de poursuivre des études de droit à Gottingen, en Allemagne, où il s'est lui aussi spécialisé dans les droits de l'homme. En 2015, le prince a fondé Start-up Lyon, décrit sur son site comme un programme d'autonomisation numérique, offrant des opportunités d'apprendre, de gagner de l'argent et d'innover pour les jeunes adultes dans les zones rurales du Kenya. Il est aujourd'hui PDG de l'entreprise et passe dix mois de l'année en Afrique de l'Est et deux mois en Bavière. Si l'on ignore tout de sa rencontre, le couple avait annoncé ses fiançailles en août 2022. Son père s'était alors adressé au journal allemand Bild, en déclarant qu'il espérait que le tandem fonderait bientôt une famille. Ludwig a fait un bon choix. Ma future belle-fille est une femme très intelligente et cultivée, avait-il ajouté avec fierté. Crédit photo, Dana Press Crédit photo, Dana Press But there's a lot of times, through the rough times I think you can let me know, sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage ST' 501